Musique Bonjour les amis, une petite histoire ça vous dit ? Allez, c'est parti ! Splat est amoureux Splat est tout seul dans la salle de bain. Dans le miroir, son reflet le regarde un air anxieux. Splat a le cœur qui tambourine et le ventre qui gargouille. Splat lit ses moustaches, il ébourive ses poils et se brosse bien les dents. Aujourd'hui, il veut être très très beau. Eh oui, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin ! Splat a fabriqué de jolies cartes, une pour chaque élève de sa classe. Il y en a même une très spéciale, pour quelqu'un de très spécial. Cathy, elle a les pas de couleur neige, les yeux verts pomme, et Splat l'aime beaucoup, beaucoup, encore plus que la glace à la sardine. Pourtant, chaque fois que Cathy voit Splat, elle lui tire l'oreille. Elle lui tape le ventre, elle lui noue la queue et elle lui dit « Tu sens mauvais ! » et « Pfft ! » elle disparaît. « Mais pourquoi fait-elle ça ? » se demande Splat. « Pourquoi ? » Harry sourit se le demande aussi. Un dernier sourire au miroir et Splat sort de la salle de bain. Il était temps, toute sa famille faisait la queue. Splat n'a pas très faim ce matin. Il n'a de yeux que pour une petite enveloppe rouge. Sur l'enveloppe, un nom est écrit. Très, très bien écrit. Splat fout l'enveloppe dans son sac et en route pour l'école. Tout le long du chemin, son ventre gargouille très fort. Splat lui dit « Tais-toi ! » Si bien qu'il ne voit pas qui arrive là, au coin de la rue. Et bim ! C'est l'accident. Splat veut s'excuser, bien sûr, mais sa langue se change en caramel mou. C'est pas de flageole comme de la gelée. Son ventre gargouille encore plus fort. C'est toujours pareil quand il voit Cathy. Alors Cathy le regarde un drôle d'air et « Yup ! » elle lui tire l'oreille. « Zup ! » elle lui noue la queue. « Tchic ! » elle lui tape le ventre. « Brrrk ! » elle lui dit « Tu sens mauvais ! » et « Pfft ! » elle disparaît. « Mais pourquoi fait-elle ça ? » se demande Splat. « Pourquoi ? » Harry Souris se le demande aussi. À l'école des chats, tous les élèves échangent des cartes de Saint-Valentin. Bien sage à sa place, Splat sert entre ses pattes la petite enveloppe rouge. « Je vais la lui donner, » dit-il à Harry Souris. « Bientôt ! » Mais bientôt, c'est la récréation. Bien sage sur un banc, Splat sert entre ses pattes la petite enveloppe rouge. « Il ne voit pas une ombre se glisser derrière lui. » « Bouh ! » crie Grouf. Splat saute en l'air et lâche la petite enveloppe rouge. Grouf ramasse l'enveloppe et lit le nom écrit dessus. « Moi aussi je l'aime bien, Cathy ! » déclare Grouf. « Je l'aime encore plus que toi ! » « Mais moi je l'aime grand comme ça ! » dit Splat. « Et moi grand comme ça ! » dit Grouf. « Roh ! » Grouf ! Il tire une craie de sa poche, dessine un cœur par terre et dit « Voilà ! J'aime Cathy grand comme ça ! » « Et moi grand comme ça ! » répond Grouf. « Et il trace un cœur grand comme la cour de récréation. » « Roh ! » gronne Splat. « Moi pour Cathy, dit Splat, j'ai fait une belle carte ! » « Tu as besoin d'une carte ? » riquonne Grouf. « Roh ! » soupire Splat. « Ce n'est pas juste ! » « Harry sourit bien de cet avis. » « Ma carte fait riquiqui à côté de celle de Grouf ! » se dit Splat. Alors le cœur gros, il la jette à la poubelle. « Mais revoici Cathy ! » Elle ouvre la carte de Grouf et lit « Quelle chance tu as, Cathy ! Je t'aime bien ! » Cathy sourit. « Mais pas Splat ! » Et il s'en va. Splat ne voit pas de pâte blanche comme neige plonger dans la poubelle et y récupérer la petite enveloppe rouge. Ni deux yeux verts pommes lire le nom écrit dessus. Cathy sort la carte de l'enveloppe. À l'intérieur, il y a ces petits mots très très bien écrits. « Je t'aime très fort ! » Cathy vient s'asseoir à côté de Splat. Elle lui donne une petite enveloppe rose. Un nom est écrit dessus. Splat ! Splat ouvre l'enveloppe. Sur la carte, il y a un poème. Tu as le poil tout doux, aux oreilles surtout. Ton ventre gargouille quand on le chatouille. Ta queue qui se tortille est comme une chenille. Et j'adore ton parfum quand tu sors de ton bain. Et à l'intérieur, il y a ces petits mots très très bien écrits. « Je t'aime très fort ! » Et voilà les amis, c'est terminé ! J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada